... On peut considérer que le traité de non-prolifération nucléaire a eu un effet extrêmement bénéfique dans la lutte contre la prolifération nucléaire. Il est fondé sur un équilibre. Il y a d'un côté les États dotés de l'arme nucléaire, qui sont les États-Unis, la Russie, la Chine, le Royaume-Uni et la France, dont la situation a été admise par ce traité en 1968, et de l'autre côté les États non dotés. Ce traité crée un équilibre. D'un côté les États dotés s'obligent à ne permettre à personne, aucun État ou entité à posséder l'arme nucléaire, et les pays non dotés s'engagent à ne pas chercher à acquérir l'arme nucléaire, mais en échange bénéficient d'une coopération dans le domaine du nucléaire civil, dans le domaine du nucléaire pacifique, qui leur permet de développer l'énergie nucléaire, d'accéder à des sources radioactives qui permettent de traiter des maladies, des cancers, d'intervenir dans le domaine de l'agriculture ou de l'environnement. Ce traité a dissuadé un certain nombre de pays qui étaient dans des programmes de développement de l'arme nucléaire, ou qui même avaient accédé à l'arme, de renoncer à ces programmes ou de s'en débarrasser, je pense particulièrement à l'Afrique du Sud, au Brésil par exemple. Le traité de non-prolifération nucléaire est associé à un organe de vérification, et ça c'est très important pour qu'un traité ait une valeur effective et ne soit pas juste une énonciation de principe. Et la vérification du non-détournement de matières nucléaires est assurée par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Elle le fait avec deux instruments, des accords de garantie, c'est-à-dire que tous les États membres de l'Agence internationale de l'énergie atomique, même d'ailleurs certains qui ne sont pas membres du TNP, ont conclu avec l'Agence des accords de garantie. Cela signifie qu'il déclare les matières nucléaires qu'il possède. Et l'Agence, dans les lieux où ceci est déclaré, a un pouvoir d'inspection, de lecture des livres, pour vérifier que les quantités déclarées se retrouvent bien toujours sur les comptes et qu'elles n'ont pas été utilisées ou détournées à des fins militaires. À cela s'est ajouté, après la crise irakienne en 1998, où l'Irak avait développé des armes nucléaires de façon cachée, s'est ajoutée la création d'un protocole additionnel qui, là, donne à l'Agence des pouvoirs extrêmement renforcés dans certains pays. Les pays qui ont conclu le protocole additionnel permettent que l'Agence puisse, sans préavis et sans délai, normalement on demande un délai de 24 heures, dire qu'elle a besoin d'inspecter un site, un endroit, même s'il n'est pas déclaré, dès lors que le pays a conclu un protocole additionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...